Bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Events. Aujourd'hui, je vous propose différents centres de table pour épater vos amis et subliminer vos tables de mariage, baptême, anniversaire ou autres événements. En effet, je vais avoir plusieurs événements à organiser cet été. Comme vous le savez, je sois organisatrice d'événements. Et je vais vraiment joindre l'utile et l'agréable en vous montrant les prototypes ou échantillons que je dois réaliser afin de les montrer à mes clientes. Et j'en dis pas plus, et vous savez ce qu'il reste à faire, me suivre. Allez, on commence. Pour ce centre de table tropical chic, il faut un support métallique doré, cerceau, des ballons de baudruche métallisés dorés et des blancs, de belles fleurs artificielles ou fraîches, ici ce sont des lisses artificielles, et des feuilles tropicales vertes dorées également artificielles. On commence par gonfler les ballons, tous plus ou moins de la même grosseur. Pour ce support qui mesure 44 cm de diamètre et 48 cm de hauteur en incluant le socle, j'utilise environ 8 à 10 ballons. Ensuite, on regroupe deux par deux les ballons en les attachant par la queue. On peut intercaler les couleurs ou non. Puis, on les place sur la partie basse du cerceau et de côté. On les tord afin de bien accrocher sur le cerceau et on arrange un peu. Et on fait la même chose de l'autre côté, mais en ajoutant moins de ballons. Et pour terminer, on décore avec les fleurs et les feuilles de chaque côté en les calant entre les ballons. Un centre de table de mariage qui va épater vos invités et va sublimer votre table. Le duo blanc-or est toujours un sans faute. Les feuilles tropicales apportent exotisme et fraîcheur. Idéal pour un mariage tropical et chic. Pour réaliser ce centre de table Teddy Beer tout doux, on aura besoin de ballons dans différentes tonalités. J'ai choisi la tonalité rose. Une peluche ours ou autre compère est préférable que cette peluche se présente assise. Une tige de ballon et son embout. Et un centre de table à ballon transparent à support rond et à cette tige transparente également. Bien qu'on va seulement utiliser une tige. On gonfle un premier ballon d'une bonne grosseur qui va être en fait le dessus du centre de table. On le gonfle bien gros. Ensuite, on le fixe sur la tige à ballon comme ceci. On monte le centre de table à ballon en utilisant le trou du milieu le plus gros et la tige la plus épaisse. Et on vient glisser la tige du ballon dans cette tige transparente. Et on commence à gonfler les ballons tous de la même grosseur des mini-ballons. Pour ce centre de table de 75 cm environ de hauteur, je vais gonfler une dizaine de ballons de différentes couleurs. Ensuite, on les unit deux par deux en intercollant ou non les ballons de couleurs. Et on va les entortiller autour de la tige centrale comme ceci. Puis, on répète au-dessus. Si comme moi, on se retrouve avec un vide, pas de panique, avec un ballon ou plusieurs ballons collés avec du ruban adhésif double face, on peut cacher le vide. Et pour terminer, on place la peluche sur la base de ballon. Et si on trouve qu'il manque de ballon, on peut toujours en rajouter. Un centre de table idéal pour un baptême ou un baby shower, ou même un premier anniversaire. Les nuances de rose utilisées sont parfaites pour une fille, pour votre princesse, et apportent douceur. Les touches de doré illuminent le centre de table. Et la peluche donne un air vintage à ce centre de table tout doux. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous ai proposé seulement deux centres de table réalisés avec des ballons principalement. Vous pouvez également changer les couleurs selon les coloris de votre événement, du baptême. Pour ce centre de table, la maman désirerait quelque chose dans les tonalités de rose, avec des petites touches de doré. Celui-ci, la maman voulait quelque chose pour le mariage, comme du blanc, du doré, tropical au niveau des feuilles, et des fleurs également utilisées. Le jour même du mariage, si c'est accepté, on croise les doigts, je mettrai normalement des fleurs fraîches, si j'en trouve. Voilà, dans la deuxième partie, je vais vous montrer des centres de table réalisés, mais avec des fleurs. Vous savez ce qu'il reste à faire ? Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501